On te donne une fonction P2t qui est la fonction de la position d'une particule en fonction du temps où apparaissent deux nombres A et B, tels que B est plus grand que A et où A et B sont tous les deux positifs. Ensuite, on introduit un troisième nombre, C, qui est plus grand que B. Et vu que C est plus grand que B, il est aussi plus grand que A et il est positif. Ensuite, on introduit N, le nombre de racines de la fonction P2t. Donc ça veut dire que c'est le nombre de solutions à l'équation P2t est égal à zéro. Ensuite, on te demande laquelle de ces propositions est vraie sur la relation entre P2t et N. Est-ce que P2t est plus grand que N, plus petit que N, égal à N, ou en fait on n'a pas assez d'informations pour dire quoi que ce soit sur la relation entre P2t et N. Alors d'abord, ce que je te propose, c'est d'étudier la fonction P2t et de trouver le nombre de racines qu'elle a. P2t, on peut la réécrire d'une manière plus simple. En fait, on a déjà T moins A fois T moins A, donc ça ça nous donne T moins A au carré. Mais on remarque aussi que A moins T, c'est l'opposé de T moins A. Donc je peux réécrire A moins T comme T moins A et mettre un moins devant. Donc P2t est égal à moins T moins A au cube fois T moins B, le tout divisé par racine de A carré plus B carré. Et bien cela veut dire que P2t a deux racines. Deux racines parce que P2t peut être égal à 0 pour deux valeurs possibles de T. Soit pour donc P2t est égal à 0 pour T est égal à A ou T est égal à B. Et si T est égal à A, ici on obtient A moins A est égal à 0, donc P2t devient 0. Et même chose pour ici, si T est égal à B, on obtient B moins B ici. Sachant qu'on divise par racine de A carré plus B carré qui est un nombre positif et qui n'impacte pas notre étude du nombre de racines. Ok, très bien, donc on a N est égal à 2. Ici on a trouvé N est égal à 2. Très bien, maintenant étudions P2t et voyons si P2t est égal, plus grand, plus petit que N. On va voir. Donc P2t est égal à moins C moins A au cube fois C moins B, le tout divisé par racine de A carré plus B carré. Alors, tout ce qu'on peut faire sur l'étude de P2t, c'est étudier son signe en fait. Parce que ce qu'on sait, c'est la relation entre C, B et A. On sait que C est plus grand que A, donc C moins A, ce sera positif. C est aussi plus grand que B, donc C moins B, ce sera positif. On sait que là en bas, on a la racine de A carré plus B carré, ça c'est toujours positif. Et donc, vu qu'on a moins un nombre positif, ce nombre-là, P2t, il sera négatif. P2t étant négatif et N étant un nombre positif égal à 2, on peut conclure que P2t est plus petit que N. Et voilà la réponse à la question. Merci. 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 Merci.